Bonsoir à tous, ce dimanche les plus belles Montbéliard ont défilé sur le Grand Ring pour obtenir les trophées qui feront la renommée de leur éleveur. Nous avons suivi Nanostar qui concourt après son deuxième veau. Une belle mamelle, de bons aplomb et une lactation généreuse, Nanostar est le joyau du gaïque du faubourg. Dès qu'elle a été jeunisse, dès qu'elle a eu un an, je me suis dit celle-là il y a du potentiel terrible. Elle a beaucoup de qualités morphologiques, qui est très sympa, et je trouve qu'elle a beaucoup de chic. Pour les éleveurs, le salon de l'agriculture est l'aboutissement d'une passion pour les concours, mais c'est aussi un podium pour attirer des acheteurs. Ça permet de faire aussi des ventes d'animaux reproducteurs, que ce soit femelle ou mâle. Notre élevage est reconnu, il y a des gens qui veulent une bonne souche d'une vache, ils viennent chercher ça. Nanostar remporte finalement la deuxième place dans sa catégorie deuxième lactation. Dans les gradins, des clients français donc, mais aussi quelques délégations étrangères, même si les exigences vaccinales limitent cette année les échanges. Quant à la guerre en Ukraine, elle laisse perplexes les exportateurs de bons billardes. L'Ukraine, ce n'est pas un très gros client, en tout cas pas en animaux reproducteurs vivants, peut-être un petit peu en semences. La Russie a été un bon client par le passé, mais elle était déjà fermée depuis bientôt une petite dizaine d'années maintenant. Mais le conflit pourrait aussi avoir pour conséquence de faire monter le prix des céréales qui ne seraient plus produites en Ukraine. Un certain nombre de pays, je pense notamment aux pays du Maghreb par exemple, qui sont nos grands clients pour l'exportation d'animaux vivants, reproducteurs, vont avoir aussi une hausse de leur facture d'alimentation. Et donc de ce fait, ils vont peut-être être un peu plus, comment je pourrais dire, attentifs au réapprovisionnement d'animaux quand ils en auraient besoin. De nombreuses incertitudes qui viennent s'ajouter à deux années perturbées par la crise sanitaire. Et le contexte international inquiète aussi du côté de la Bourgogne et notamment du côté des éleveurs charolais. Je rencontre Sébastien Cluzel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du herdbook charolais. Alors cette situation est compliquée pour les éleveurs ? On avait des liens historiques avec la Russie puisqu'il s'est fait des exports il y a maintenant assez longtemps malgré tout, il y a une douzaine d'années. Il y avait eu à l'époque 1500 génistes qui étaient partis sur la Russie. Avec ces gens-là, par contre, l'exportation d'animaux n'était plus possible. Quels sont les pays vers lesquels vous vous destinez pour l'export du coup ? Espagne, Portugal, pas mal. Toujours le Royaume-Uni, partenaire plutôt historique et traditionnel. Et puis tous les pays, pour le coup, de l'ancien bloc de l'Est, Hongrie, Roumanie, République Tchèque, etc. Avec lesquels on a pas mal d'échanges de génétiques aujourd'hui. On ne sait pas ce qui va se passer. On espère de tout cœur que ça va se limiter à ce qui se passe aujourd'hui. Mais avec, malheureusement, peu de chances que ça arrive. Est-ce que vous êtes prêts dans le public ? Oui ! Est-ce que vous allez applaudir dans le public ? Eh bien, alors c'est le moment de faire repartir vos deux... Eh bien, moi, je suis au Hall des Chevaux. Aujourd'hui, c'est l'Interrasse Épreuve Maniabilité. Je suis en compagnie des Bretons. Les Bretons qui vont participer, mais on va être un peu chauvins. J'espère que ce sont les comptois ou les ossois qui vont gagner. On peut y aller, Jean-Jacques ? On y va. Allez, c'est parti. Duc et Uriel ? C'est ça. Ah ! Ça, c'est pas bien défait. Patrick a beau venir de Charente, aujourd'hui, c'est en Bourguignon qu'il vient défendre sa place dans l'épreuve de marathon. Florelle et Greta, ces deux ossoises, font partie des races de traits à faible effectif, avec moins de 100 naissances par an. Cette compétition est l'occasion d'en faire la promotion. Dans les traits, on a quand même toujours, à part deux races, toutes les autres sont complètement avec des taux de naissance très bas. Donc, il faut que nos chevaux de traits soient reconnus. Même discours pour Camille, avec une pointe de fierté en plus, puisque c'est son grand-père qui a fait naître les juments dans la Nièvre. Elles sont capables d'être très calmes avec du monde autour, comme de faire l'effort dans les travaux, comme vous allez le voir, d'avoir un peu de sang pour le marathon. Elles sont également montées, elles sont vraiment très polyvalentes. Et c'est ça qu'on veut montrer aujourd'hui, c'est que nos chevaux peuvent faire plaisir à tout le monde. Mais la concurrence est rude, notamment avec l'autre race de traits de la région, le fameux comptoir. Benjamin travaille toute l'année avec ses deux juments, Baïa et Azakine, en débardage et prestations hippomobiles. Aujourd'hui, il vient prouver que c'est la race de traits idéale. C'est l'épreuve un petit peu phare du trophée, il y a l'attraction qui s'est passée hier, aujourd'hui le marathon, on est là aussi pour s'amuser. Les juments aiment ça, donc je pense qu'on va prendre du plaisir. Épreuve réussie pour les Ossois, qui réalisent un magnifique sans faute. Mais les comptoirs sont plus rapides, malgré une petite faute, ils accèdent à la finale et finissent à la deuxième place. C'est leur deuxième place, c'est pas la mienne. Moi, je suis juste là pour les guider, c'est elles qui donnent tout. Même si on est un peu essoufflés à la fin quand même. Mais je suis très très fier de mes juments. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour parler notamment boucherie. Nous aurons un concours avec une équipe bourguignonne. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada